Oui, je pense que la fête d'Halloween a beaucoup changé. C'est ce que grand-papa-jo explique d'ailleurs à Emma et Jacob dans « Des bonbons dans le ciel ». Et il leur dit par exemple qu'à l'époque, ça ne se faisait pas acheter un costume d'Halloween, on se bricolait quelque chose. Ce n'est même pas tous les voisins qui donnaient des bonbons. Il y en a quelques-uns qui donnaient surtout de la tire, des sous-sondes, des choses comme ça. Et c'était beaucoup moins décoré qu'aujourd'hui. Maintenant, on décore beaucoup pour l'Halloween. À l'époque, ça se faisait un petit peu moins. Il y en a qui mettaient des citrouilles, c'est pas mal tout, et c'était même pas tout le monde. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien explorer dans cette série-là, la différence entre les différentes fêtes, comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. J'aime beaucoup fêter l'Halloween. Je ne me déguise pas toujours, à moins d'avoir une occasion très spéciale, mais oui, c'est une fête que j'aime bien. J'ai plein de traditions associées à ça avec mes filles, même si maintenant elles ont 15 et 18 ans, elles sont plus grandes. On va, par exemple, chacune va décorer une citrouille, on va faire des sacs pour les Halloweenux qui passent. Donc, c'est une fête que j'aime beaucoup souligner, même si je ne me déguise pas toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada